Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux rajouter une colonne avec un calcul. Parce que, effectivement, je pourrais très bien le faire dans Excel, ici. Si on regarde, j'ai la quantité, j'ai le prix unitaire. Par contre, il me manque le prix total des ventes. Et donc, je pourrais, comme j'ai dit, le faire dans Excel. Mais nous, nous allons le réaliser dans Power Query. Ce qui montre que dans Power Query, je peux réaliser des calculs plus ou moins complexes. Et on pourra même voir, un peu plus tard, qu'on peut utiliser des fonctions, comme des fonctions-ci. Ou voir même, je dirais, l'équivalent de la recherche V. Pour l'instant, nous allons tout simplement nous contenter de faire un calcul. Donc, je vais retourner dans Power Query. Donc, pour cela, je vais me mettre dans l'ondelet. Vous voyez, le dernier, ici, requête. Je clique sur requête. Voilà. Et je vais cliquer sur modifier. Il va m'ouvrir la table. Voilà. Des ventes. Et comme vous pouvez voir, je termine ici avec prix unitaire. Alors, je suis dans l'ondelet accueil. Donc, je vais tout simplement aller dans ajouter une colonne. Et je vais cliquer sur colonne personnalisée. Il va m'ouvrir une fenêtre. Qui va me permettre, voilà, de choisir un nom. Alors, je vais tout simplement mettre calcul. Pour que je sache que cette colonne est un calcul qui vient de Power Query. Donc, je vais l'appeler, voilà, calcul prix total. Et je vais dire, ici, voilà, ce que je vais faire. Je vais prendre la quantité. Donc, je double-clique. Et vous voyez qu'il met, ici, décroché. Tout simplement. Multiplié par. Et je vais mettre le prix unitaire. Et je double-clique dessus. Et vous voyez, il me dit, ici, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Impeccable. J'ai mis le nom. Je fais OK. Il me fait, vous voyez ici, la colonne renommée. Avec personnalisé, ajouté. Et bien sûr, si je vais dans accueil et que je fais fermer et charger. Il faut lui laisser un petit moment. Et il va, voilà, me rajouter ma colonne de prix total. Ce qui va me permettre de savoir, du coup, effectivement, très facilement, combien ont vendu chaque personne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation Power Query. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power Query. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.